bienvenue ce matin à cette matinale sur un grand un grand sujet bienvenue à camille baudouin de présenter ce livre alors je suis particulièrement heureux de présenter ce livre parce que tout dans ce livre traduit la mission fondamentale de l'œil fr en fait c'est très simple et cette mission fondamentale de l'œil fr on l'a on l'a qualifié par une phrase qu'on a enrichi progressivement au cours du temps et que je donnerai comme étant en anglais responsible lean and smart regulation et responsable regulation ça veut dire une régulation qui est conçue et qui répond en ligne avec une stratégie d'ensemble de l'industrie financière et un des défis que nous essayons de relever à l'œil fr c'est que dans la réalité il y a une déconnexion trop importante entre la conception de la régulation et la stratégie sous jacente au niveau évidemment politique et la commission européenne et l'idée est effectivement de faire en sorte que nous soyons capables de soutenir de pousser une réflexion stratégique sous jacente et que cette régulation ne soit pas en opposition avec cette stratégie par exemple le régulateur promeut en permanence la masse critique de l'industrie financière la consolidation des banques et on constate que tout un ensemble de la régulation s'oppose à cette à cette stratégie de consolidation les autres mots c'est lean regulation lean regulation ça veut dire une régulation qui comme dans l'industrie essaie d'être lean c'est à dire de faire en sorte que son coût de mise en œuvre son coût d'adaptation soit juste équilibré par rapport à la valeur que l'on peut en sortir donc en permanence ce soutien de l'efficacité de la régulation ayant sans et enfin smart regulation c'est cette recherche permanente d'équilibré entre les contraintes du régulateur le contraint de la sécurité et la contrainte de la vente de qualité aux clients et les contraintes économiques des différents acteurs de l'industrie financière que soit les banques la gestion ou l'assureur ou l'assurance donc ça c'est effectivement la mission de l'oeil y est faire et ce livre on le voit dans son titre et dans ses différents chapitres essaye effectivement de donner une photo à la fois de ce qu'est la régulation de ce que sont les missions des banques le pouvoir latif et des banques et les solutions qui permettent de faire que la régulation ne soit pas perçue en permanence comme une contrainte mais comme une opportunité je remarque surtout les derniers chapitres qui me paraissent tout à fait important car ils touchent l'innovation et la technologie il est clair que cette avalanche de régulation depuis 2008 n'aurait jamais pu se mettre en oeuvre si en même temps il n'y avait pas eu cette révolution technologique qui permet de chambouler totalement le rôle des données le processus de reporting et qui est des conditions sous-jacentes fondamentales à la mise en oeuvre de cette régulation et il se trouve que on est à un moment historique où il a été nécessaire de concevoir une régulation relativement ample à un moment où on a été capable de développer des nouvelles technologies et c'est pas fini et cette double révolution est effectivement pour moi le défi essentiel que doit affronter positivement l'industrie financière si on veut que la plateforme europe soit compétitive et soit capable de financer comme le nouveau monde post covid va nous l'imposer donc voilà la petite courte introduction et qui explique qui exprime le plaisir que j'ai à faire en sorte qu'aujourd'hui nous puissions présenter ce livre qui me paraît éclairer très significativement ce que nous cherchons à faire depuis quelques années donc camille bravo je vais une précision et devoir sur le roulé de du webinaire donc camille va présenter son son ouvrage pendant une trentaine de minutes vous pouvez poser vos questions via le chat et elle y répondra donc à l'issue de sa présentation donc camille on vous laisse présenter votre ouvrage stratégie bancaire et réglementation très bien merci beaucoup en tout cas pour ces propos introductifs merci beaucoup et aussi de de me donner l'occasion de pouvoir présenter mon ouvrage donc donc mon ouvrage s'intitule comme vous pouvez le voir stratégie bancaire et réglementation et avec pour sous titre de la contrainte à l'opportunité donc il est paru chez duneau l'année dernière en février donc il a été préfacé par laurence busulier et et pour cet ouvrage donc j'ai reçu le préturgo du jeune talent cette année au ministère des finances à bercy juste avant le confinement le 12 mars donc j'en suis très honoré et je suis aussi très heureuse que cette remise des prix même si elle a été faite en comité on va dire limité et puisse se réaliser donc l'objet ici alors ça va être effectivement je crois que cette cette présentation va vous être transmise suite au webinaire il me semble donc j'ai ajouté une petite phrase qui indique qu'effectivement ensuite toute diffusion etc ne doit pas se faire sans sans mon approbation donc l'objet de ce de ce webinaire est de vous présenter cet ouvrage mais bien évidemment c'est un ouvrage qui est alors il ne fait que de 100 pages il se lit assez facilement il se veut accessible à toute personne sans sans prérequis technique donc il se veut le plus simple possible il ya des petits éléments par ci par là qui vont être un petit peu plus technique mais dans des petits encarts donc il s'adresse bien sûr aux professionnels de la banque de la finance également aux personnes qui sont encore dans l'éducation supérieure notamment et toute personne en fait qui a un attrait pour à la fois la banque la stratégie également la réglementation bancaire j'insiste sur le fait que en termes de réglementation bancaire c'est quelque chose en tout cas le mot réglementation qui peut faire peur mais attention ici il est abordé de manière vraiment encore une fois j'insiste là dessus très très pragmatique et pas forcément technique c'est plutôt de comprendre de quelle manière ça a un impact sur la banque dans dans sa vie de tous les jours dans ses processus opérationnels et etc donc je passe rapidement donc là vous avez la couverture ainsi que la quatrième de couverture voilà donc pour me présenter rapidement de manière vraiment très succincte donc moi je suis experte indépendante également formatrice dans les services financiers j'ai une forte expertise donc sur les sujets risques réglementaires et conformité je suis également donc auteur chez l'une autre c'est la raison pour laquelle je vous présente cet ouvrage je suis également enseignant j'ai d'abord commencé par enseigner à Sciences Po puis l'EDEC Business School dont je suis moi-même diplômée ensuite l'ESSEVSCA Business School où j'ai démarré un enseignement cette année je suis également ambassadeur je suis partie de l'équipe des ambassadeurs du club finance EDEC alumni donc s'il y a des EDEC connectés je vous invite à vous rapprocher d'EDEC alumni je suis également certifié AMF donc autorité des marchés financiers et donc je travaille principalement je vous ai mis quelques références on va passer rapidement je travaille beaucoup donc avec les banques d'investissement et marchés de capitaux tout ce qui est banque de détails aussi la gestion d'actifs service titres et je suis assez proche aussi du monde des fintechs rectech etc donc ici je vous donne juste une vue en fait juste du sommaire de cet ouvrage bien évidemment dans ce laps de temps je vais pas pouvoir tout décrire puisqu'il faudrait plus que 30 minutes pour en tout cas pour avoir une bonne vision exhaustive de ce qu'il y a dedans mais c'est juste pour vous présenter si le coeur vous en dit de vouloir en tout cas le lire réellement donc ici on a dans une partie 1 il est découpé en trois parties la partie 1 qui est l'évolution du paysage bancaire alors il y a moins de titres mais la partie est tout aussi on va dire de même taille que les autres donc il est comme je vous l'ai dit il est réalisé pour que toute personne même qui n'y connaisse rien la banque du tout j'ai envie de dire puisse comprendre son fonctionnement son rôle dans l'économie etc donc cette partie là est destinée à poser véritablement le décor à expliquer aux plus néophytes également vraiment qu'est-ce qu'une banque avec tous ses métiers les différents types de banques etc comment quel est son business model comment elle gagne de l'argent comment elle interagit avec les banques centrales qui sont les régulateurs et également les évolutions au cours de ces un peu plus de dix dernières années notamment avec la vague de réglementation la partie 2 c'est ce qu'on va donc se focaliser un peu plus sur la partie 2 et la partie 3 dans ce webinaire donc la partie 2 cherche véritablement plus ça on va y arriver un mais à à décrire un petit peu de manière tactique comment on peut essayer de tirer parti de du cadre réglementaire actuel et la troisième partie préconise plutôt une approche on va dire stratégique de la réglementation bancaire et et voir comment on peut essayer d'en dégager un avantage concurrentiel voilà je ne vous en dis pas plus pour l'instant donc en termes d'introduction donc effectivement bon bah la réglementation bancaire aujourd'hui est devenu on va dire vraiment un enjeu prioritaire pour les banques et une avalanche réglementaire certains n'aiment pas forcément cette terminologie là en tout cas ces mots là mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a assisté à beaucoup de réglementations mais pour certaines raisons on a quand même une la dernière grosse crise de 2007 2008 nous a révélé les failles un petit peu de notre système mais donc sans prendre trop d'avance mais ce on assiste pour moi en tout cas ça c'est ma ma conviction un changement de cadre c'est à dire même un changement de paradigme et il me semble qu'aujourd'hui on pourrait essayer de l'intégrer un petit peu plus en tout cas il faudrait en tout cas cet ouvrage voilà c'est la bonne manière de le dire c'est droit je défends en tout cas une approche qui est vraiment cherche à appréhender véritablement la réglementation bancaire pour l'intégrer pleinement au processus de réflexion stratégique et essayer de devenir on va dire un peu plus acteur de sa mise en conformité et peut-être un peu moins la subir et également utiliser cette contrainte comme un levier stratégique pour en dégager des opportunités voire un montage concurrentiel et surtout aussi se innover et se réinventer parce que cette phrase là la banque du futur peut être à la fois en conformité intelligente agile et performante j'en suis profondément convaincu alors donc cette première partie donc en termes d'introduction alors normalement c'est un powerpoint qui est dynamique donc là mais ça ne l'est pas donc une banque à quoi ça sert je vais passer rapidement sur cette partie puisque je pense que toutes les personnes qui participent à ce webinaire ont déjà une bonne une bonne compréhension de ce secteur là donc évidemment il est beaucoup plus développé dans l'ouvrage mais là on va on va faire rapide si vous voulez bien donc une banque à quoi ça sert évidemment financer l'économie c'est un intermédiaire entre les agents économiques donc elle prête de l'argent aux entreprises aux particuliers mais bien évidemment elle ne fait pas que ça donc alors qui contrôle les banques puisque évidemment il faut bien les contrôler donc évidemment les régulateurs les autorités les banques centrales et donc pourquoi tant de réglementation alors pardon d'abord quel est le rôle du régulateur évidemment c'est d'abord d'autoriser c'est à dire donner une licence puisqu'on ne peut pas s'improviser une banque comme ça évidemment c'est très encadré évidemment c'est réglementé dans ce qu'on peut faire ses activités c'est également surveillé donc supervisé par un superviseur et également sanctionner le casse d'échéance s'il y a des manquements bien évidemment et donc pourquoi tant de réglementation aujourd'hui donc je l'ai déjà un petit peu dit puis on doit le savoir déjà un petit peu tous mais effectivement la crise de 2007-2008 a vraiment révélé en fait les failles et les faiblesses de notre système donc c'est pour ça qu'il a fallu et la scène internationale s'est accordée dessus notamment avec avec le G20 de Pittsburgh en 2009 pour se mettre d'accord sur des nouvelles règles alors après oui il y a une coordination néanmoins ça a donné lieu dans chaque partie un petit peu on va dire régional l'europe les autres pays les états unis en asie etc à certaines règles qui parfois visait les mêmes buts mais mais de différentes manières mais donc pourquoi est-ce donc si important d'être en conformité puisque en fait la non-conformité ça représente des risques pour une banque au sens large du terme une banque j'entends surtout banque universelle donc avec tous les métiers donc un risque de sanctions administratives puisqu'on peut perdre une licence ça veut dire qu'on n'a plus le droit de fonctionner en fait d'exister évidemment les risques de sanctions financières de réputation etc donc ça peut être à assez lourd j'ai mis quelques exemples ici qui sont en tout cas en termes de financement du terrorisme alors on ne peut pas les citer mais bon c'est vrai que ça a marqué un petit peu le secteur bancaire bon alors peut-être d'abord historiquement la sanction par le fact de BNP sur le non-respect d'un embargo et la banque postale donc en termes de sur des manquements en termes de financement du terrorisme alors je passe rapidement donc le rôle des banques dans l'économie c'est évidemment de financer l'économie réelle c'est à dire on a dit un octroi d'un prêt etc mais pas que évidemment elle joue un rôle d'intermédiaire entre les agents économiques donc on parle là de finance indirecte on parle d'intermédiation financière donc en fait elle permet de réallouer aussi les ressources entre les dépôts évidemment pas que les dépôts mais et le fait d'octroyer des crédits donc permet de réallouer l'ensemble évidemment c'est un acteur important des marchés de capitaux donc là on va dire plutôt sans intermédiaire donc on parle de finance directe où on va dire les entreprises et la somme des acteurs qui interviennent sur ces marchés de capitaux eh bien peuvent en direct se financer voilà ensuite donc évidemment les banques elles-mêmes sont actives sur les marchés pour leurs propres comptes alors sur leurs comptes des clients évidemment pour leurs propres comptes dans une moindre mesure parce qu'il y a beaucoup de réglementation qui sont venus amoindrir cette activité là évidemment elles aussi ont besoin de couvrir leurs risques de réaliser des opérations pardon je parlais un peu vite de trading et aussi mais ces marchés financiers apportent de la liquidité au marché donc c'est vrai que ça a été notamment lors de cette fameuse dernière crise de 2007-2008 on veut dire un petit peu incriminé mais en fait l'économie a aussi besoin de ces marchés de capitaux donc je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet là je vais rapidement avancer alors ici j'ai mis quelques chiffres clés donc issus de de d'une d'une publication de la fédération bancaire française alors je vais pas citer tous les chiffres mais vous pourrez peut-être les regarder après si vous le souhaitez mais effectivement dans 99% des français ont un compte bancaire le secteur bancaire compte parmi les premiers employeurs avec 2% de l'emploi également ce qu'on peut dire c'est que pratiquement un ménage sur deux au moins un crédit donc là ce sont des chiffres en 2017 j'ai extrait tous ces chiffres de mon ouvrage qui a été publié en 2019 et donc écrit en 2018 voilà je vais je vais passer rapidement ensuite alors effectivement le secteur bancaire est donc plein bouleversement plein de mutations puisque au delà des aspects de réglementation il y a aussi d'autres choses qui interviennent on est dans un contexte de taux bas qui viennent qui vient véritablement éprouver un modèle économique des banques puisque puisque de ce fait l'octroi de crédit n'est plus réménateur comme avant donc du coup elles doivent aussi trouver d'autres sources de financement mais également il y a une concurrence avec des nouveaux acteurs donc les fintechs les big tech donc GAFA, BATX qui viennent un petit peu manger sur les plates-bandes des banques néanmoins alors c'est vrai que certaines personnes parlent de la fin des banques etc alors effectivement sur notamment les services de paiement ou peut-être sur la banque de détails elles prennent de plus en plus de place néanmoins il me semble quand même qu'en termes de banque d'investissement je pense qu'on n'y est pas encore donc moi personnellement j'ai la conviction que même si elles deviennent des concurrentes très sérieuses sur certains aspects elles vont jamais complètement remplacer les banques alors ici pareil quelques chiffres rapidement donc en termes de supervision de banques centrales et de superviseurs donc effectivement en tout cas pour parler de la France et de l'Europe plus largement donc aujourd'hui alors effectivement en termes de supervision donc les grandes banques en fait sont supervisées directement par la BCE et les moins grandes banques ont une supervision indirecte par la BCE alors quelques chiffres donc là nous sommes en 2017 il y avait 737 établissements dans le secteur bancaire en France donc ça c'est quand même plutôt important et donc il y avait en 2017 1026 personnes qui travaillaient et en termes de nombre de groupes bancaires importants en Europe il y en avait 118 alors ici je vous ai mis alors une petite frise donc juste pour rappeler quelques dates importantes mais on va aller passer très rapidement parce que je voudrais me plutôt vous présenter le reste donc effectivement au 14ème siècle c'est la première bourse la banque de France a été créée en 1800 on a l'abri la banque des règlements internationaux qui a été créée en 1930 après la crise de 29 donc et puis la 1 qui date de 1988 la crise des soprames 2007 donc en 2013 l'ACP devient l'ACPR donc en 2015 la COP21 qui signifie un petit peu l'avènement de la finance verte et évidemment nous avons fini par arriver au vote du Brexit avec Accor en janvier de cette année alors effectivement alors aujourd'hui donc l'impact des réglementations en tout cas des évolutions réglementaires sur les activités de la banque alors effectivement le cas des réglementations européennes donc c'est quand même un long processus c'est à dire que effectivement donc là si on regarde en tout cas en France et en Europe alors c'est vrai que les banques qui interviennent sur cette partie là du globe effectivement donc sont évidemment ont des réglementations alors déjà nationales pour certaines mais également européennes sachant que toutes les en tout cas les directives européennes sont évidemment bien sont transposées en droit national et les règlements s'appliquent d'entrée de jeu alors ça reste quand même le fruit d'un long processus puisqu'il y a d'abord des groupes de travail etc des consultations publiques donc on les voit arriver quand même un peu à l'avance néanmoins elles sont quand même assez importantes ici par exemple en termes de petites infos selon la fédération bancaire française entre 2008 et 2015 l'Union européenne a adopté 42 directives en matière de réglementation bancaire donc c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup mais ça n'est pas tout évidemment il y a des réglementations internationales donc par réglementation j'entends tout ce qui est normes on va dire donc règlement, directives etc. Donc il y a le cas de l'extraterritorialité c'est à dire que même si on est une banque française évidemment on va être aussi à partir du moment où on a soit des clients internationaux ou des activités internationales on va dans la plupart du temps être également assujetti si je puis dire à des réglementations internationales et donc ça va faire encore plus de réglementations auxquelles il va falloir se mettre en conformité dont certaines qui visent les mêmes buts donc il y a aussi le cas parce que ce n'est pas tout des réglementations non bancaires donc qu'elles soient européennes ou internationales donc là c'est évidemment c'est encore plus de réglementations donc j'entends tout ce qui va être de l'ordre de l'anticorruption, du fiscal, du comptable mais également donc anticorruption, UK Library Act, Sapin 2 en France le FCPF, fiscal, comptable, protection des données GDPR, des embargos etc. Fiscal par exemple FADCA, AEOI par exemple donc c'est vrai que ça fait beaucoup de réglementations de sujets, de normes auxquels il va falloir se confronter donc là je vais accélérer un petit peu puisqu'il est 9h24 alors en termes d'impact ici vous avez une slide qui vous présente assez simplement par quelques exemples le type d'impact donc on peut avoir des exemples d'impact de type ajout d'un intermédiaire par exemple avec DFA et EMIR on a l'intervention du chambre de compensation entre le client et la banque si je puis dire donc évidemment les chambres de compensation existaient déjà mais elles n'étaient pas obligatoires en tout cas ça dépend des seuils puisque sur des opérations de dérivés mais on les a rendus obligatoires globalement et donc ça c'était pour évidemment l'objectif du régulateur c'est de sécuriser les transactions notamment qui sont risquées sur ces marchés là puisque sans rentrer trop dans le détail mais toutes les activités de dérivés en fait représentent un hors-bilan pour les banques qui est vraiment énorme par rapport au bilan et donc en fait on avait sous-estimé les engagements pris entre les banques et c'est notamment ce qui a été mis en évidence dans la crise de 2007-2008 on peut aussi noter une forte réduction d'une activité par exemple avec Volcker ou la loi bancaire de séparation parce que l'on va dire tout ce qui est propre trading par exemple les activités pour le compte propre de la banque ont été réduites de la même manière pour éviter qu'elles prennent trop de risques pour elles-mêmes on a également le fait de s'interdire de travailler avec certains agents en termes pour cause de lutte anti-planchiment d'argent et de financement du terrorisme donc là on a demandé à la banque d'être responsabilisé et donc de s'interdire ou en tout cas avec certains clients de collaborer et d'autres d'avoir effectivement des mesures très spécifiques pour suivre le profil on va dire en termes de KWC et des mesures de vigilance de ses clients alors globalement toutes ces réglementations évidemment signifient un impact en tout cas affectent énormément la structure de coût de la banque oui très bien donc impactent énormément la structure de coût de la banque donc c'est parce que d'abord il faut se mettre en conformité donc il y a énormément de projets de mise en conformité mais ça veut dire aussi beaucoup plus une fois qu'on a changé, fait évoluer la banque, transformé qu'on a mis en place tous ces processus etc il y a aussi la vie courante donc tout ce qu'on a défini donc souvent c'est des tâches supplémentaires on a dû faire des investissements dans des scènes d'information on a dû faire beaucoup de reporting beaucoup d'autres contrôles etc et donc globalement donc sachant qu'en plus dans un contexte de Toba ça peut devenir un petit peu plus compliqué pour une banque et elle doit trouver des sources de revenus complémentaires et donc en termes de structure de coût c'est vrai que du coup ce qu'on peut constater c'est qu'effectivement on a vu donc certains plans d'économie importants des fermetures d'agences, des gènes des salaires des développements informatiques à l'étranger bon ça c'était déjà à la mode même chez les corporate et également un peu de nearshoring où on va délocaliser une partie de ces activités alors ça peut être du back office, du middle office par exemple et donc mais surtout ce qu'on constate c'est enfin oui surtout mais également ce qu'on constate c'est que donc qu'on doit faire de forts investissements dans des projets réglementaires c'est aussi on va dire un investissement et un budget qu'on ne met pas à d'autres choses peut-être des projets à plus forte valeur ajoutée par exemple donc on réalise des arbitrages donc la partie 2 de la contrainte réglementaire à l'opportunité donc ici évidemment les banques peuvent évidemment s'appuyer sur des partenaires internes, externes donc cabinet d'avocats, cabinet de conseil bien évidemment mais également ses partenaires internes direction juridique et direction conformité donc ils ont des rôles véritablement complémentaires puisque entre les partenaires internes qui vont être un petit peu les garants d'un point de vue juridique et réglementaire en tout cas de notion de conformité il faut véritablement s'appuyer dessus ils ont un rôle également à mon sens vraiment un rôle de conseil donc ils maîtrisent l'environnement de la banque mais ils ont un rôle véritablement de conseil dans les partenaires externes l'avantage c'est effectivement de pouvoir bénéficier d'une autre forme d'expertise éventuellement ils ont un benchmark puisqu'ils interagissent avec d'autres banques et donc ils peuvent apporter tout ça et les cabinets d'avocats et cabinets de conseil on sont également complémentaires entre eux alors les moyens d'action et d'anticipation donc ce qu'on constate souvent c'est que les travaux sont un peu souvent dans l'urgence avec surtout le risque urgent d'éviter la non-conformité sans forcément, c'est vrai, rechercher des optimisations puisqu'on est souvent, on manque de temps et peut-être ça peut manquer de réflexion globale en amont alors je pense qu'on en a tous conscience mais c'est vrai que c'est difficile à faire donc en termes de veille réglementaire ça c'est important et de consultation publique c'est important que les banques en tout cas, et elles le font bien évidemment en tout cas, se mettent à cœur d'anticiper toute évolution avec le plus d'avance possible en termes de veille réglementaire et également participer aux consultations publiques évidemment il y en a beaucoup et donc parfois il faut aussi être en capacité de répondre aux consultations publiques ce n'est pas toujours le cas néanmoins c'est important de faire part de ces contraintes opérationnelles, techniques, organisationnelles pas pour empêcher qu'une réglementation se fasse ou voit le jour mais plutôt pour qu'elle soit plus applicable en fait alors, dans les mesures tactiques évidemment, donc identifier les sources d'optimisation opérationnelle pour essayer d'en tirer des opportunités donc on peut citer par exemple adopter une approche globale des programmes réglementaires en se disant eh bien telle et telle réglementation elle vise un but commun, etc. quand on fait ces projets de mise en conformité ou quand on revoit ces processus de conformité eh bien on peut peut-être en trouver des synergies en adoptant une approche globale par exemple on pourrait également favoriser les collaborations interdépartements ou directions par exemple j'entends entre la direction peut-être conformité et des directions par exemple marketing opérationnel finalement cette avalanche réglementaire demande à collecter énormément d'informations réglementaires sur les clients donc on pourrait considérer ça comme un K-Way 6++ quelque part en tout cas une meilleure connaissance du client et donc on pourrait en tirer profit pour adapter en tout cas son offre de service et la relation commerciale avec ses clients je pense notamment à des corporate en ce sens-là mais pas que également profiter d'un projet réglementaire pour optimiser les processus existants c'est-à-dire qu'à partir du moment on fait un projet réglementaire on met à plat en tout cas au maximum l'organisation dans lequel on doit faire évoluer pour mettre en place ces nouveaux processus donc on réalise toute une analyse et évidemment on se rend compte parfois des dysfonctionnements ou des choses qui pourraient être en tout cas améliorées c'est là que comme on est pris par le temps et qu'à chaque budget son projet et bien il est difficile de réaliser ces optimisations alors parfois on le fait mais je pense qu'il serait bénéfique étant donné qu'on a déjà investi du temps pour mettre à plat l'organisation de pouvoir ensuite peut-être mandater d'autres équipes peut-être pour améliorer ce qui pourrait être amélioré également investir dans des systèmes d'information performants c'est-à-dire que je pense que en tout cas à l'échelle de l'évolution de l'informatique en général on va dire des systèmes d'information qui parfois peuvent avoir 20 ans et bien quelque part sont encore de l'ordre du préhistorique et donc effectivement avec toutes ces informations réglementaires cette complexification cette nouvelle complexité apportée en termes de processus de traitement des données de processus amont mais également aval et bien en fait aujourd'hui les systèmes d'information parfois ils peinent un peu donc on va mettre un petit peu des rustines et puisque changer par exemple un référentiel client ou un système un outil d'onboarding et bien ça se fait pas non plus en un jour donc ça prend quand même du temps mais ça se fait bien évidemment mais je pense que ce serait l'occasion de se dire j'investis dans des systèmes d'informations beaucoup plus performants et enfin capitaliser sur les utilities donc ces fournisseurs de données type Markit, Bloomberg etc. puisque collecter de l'information de la part des clients c'est un gros challenge qu'on parle de KYC mais qu'on parle même sur du Emir du Dodd-Frank etc. il y a beaucoup d'informations souvent il y en a tellement qu'on est un peu noyé et il faut pouvoir et la banque se doit de les avoir et à jour et donc ces providers permettent en tout cas de faciliter cette collecte des informations et le maintien à jour ensuite l'innovation réglementaire alors à mon sens donc d'une manière générale une banque comme toute autre propriété doit se doit d'innover ne serait-ce que par rapport à ses concurrents nouveaux GAFA, BATX etc. ou existants mais et du coup à mon sens elle devrait utiliser ces nouvelles contraintes réglementaires pour innover et donc l'innovation on en entend tous parler il y a des directions d'innovation dans beaucoup d'entreprises mais également aussi des banques et en fait ma conviction c'est qu'on pourrait diffuser une véritable culture de l'innovation même au sein de la direction conformité puisque je suis convaincue que lorsque l'on cherche on trouve je pense que si on planifie une recherche d'opportunités sur la base de contraintes réglementaires et bien on pourrait en trouver et les utiliser pour en faire un levier pour innover alors je vais très rapidement je sais puisque je suis en train déjà de dépasser mon temps alors capitaliser sur l'innovation technologique donc là j'entends blockchain intelligence artificielle et RPA bon le RPA n'est pas si nouveau que ça l'intelligence artificielle non plus mais ça s'est véritablement démocratisé actuellement donc je ne vais pas revenir sur la définition de ce que c'est véritablement mais bon le RPA ce sont des robots l'intelligence artificielle je pense que tout le monde sait ce que c'est donc c'est un algorithme mais apprenant donc et la blockchain c'est une sorte de registre on va dire partagé donc il y a plusieurs manières de les utiliser alors c'est pas tellement les utiliser pour répondre à nos besoins réglementaires mais ça c'est une première étape mais ce serait surtout l'idée c'est de les utiliser comme prétexte pour dégager une maîtrise donc apprendre à les maîtriser à ces technologies pour ensuite pouvoir les étendre plus largement dans leurs applications au sein de la banque donc la blockchain peut être très utile notamment en termes de KYC bancaire l'intelligence artificielle notamment pour la surveillance des transactions j'entends surtout d'AML donc de lutte anti-blanchiment d'argent pour affiner les modèles de détection d'opérations suspectes mais également pour le KYC quand on va sourcer des informations publiques en termes de en termes de meilleure connaissance des clients parce qu'il y a eu une sanction une condamnation des choses comme ça ou qu'il y ait exactement cette personne et donc à travers du traitement automatique du langage naturel et le RPA pour automatiser une suite d'actions à réaliser par exemple toujours si on est sur du KYC et bien un chargé de conformité par exemple doit parfois être obligé d'aller regarder sur différents outils pour soit vérifier des informations les mettre à jour etc ça pourrait s'automatiser en tout cas dans une certaine proportion non négligeable partie 3 un nouveau modèle bancaire construit sur la réglementation alors qu'est-ce qu'on entend par là donc encore une fois j'ai choisi de vous faire juste des petits extraits de cet ouvrage donc en termes d'applicabilité des outils d'analyse stratégique et bien en fait donc les outils d'une manière générale ça doit permettre de mener une réflexion stratégique donc évidemment ça n'est pas appliqué à la lettre mais ça doit donner une certaine grille de lecture puisque la stratégie d'entreprise ça veut dire quoi ça veut dire comment je vais allouer mes ressources pour mon entreprise donc évidemment ça ce choix là se fait derrière tout un plan stratégique donc une analyse etc donc en fait là je vous ai montré ici une analyse PESTEL donc on voit bien que le cadre réglementaire est pris en compte donc ici ce modèle là analyse selon la politique l'écologie la technologie etc et donc la réglementation bancaire fait partie de ce cadre légal et réglementaire donc les difficultés c'est que c'est évidemment un cadre évolutif dont l'applicabilité est variable selon des pays et conditions et de manière étendue ou pas avec des délais de mise en conformité parfois assez courts mais en fait ces outils là ils présentent quelques limites c'est pour ça que je vous en propose de nouveau juste après et puisqu'en fait souvent ils vont analyser l'environnement extérieur mais pas tellement donc réaliser un diagnostic externe mais pas forcément interne donc je vous propose deux outils en tout cas je vous en propose deux ici c'est la cartographie réglementaire d'activité donc l'objectif de cette cartographie pour faire simple c'est on va analyser pour une banque quelle qu'elle soit universelle très spécialisée un certain nombre d'activités ici on va poser ici si je puis dire en abscisse mais en haut du cadran plutôt les réglementations et voir de quelle manière elles affectent telles et telles activités alors évidemment on sait par définition que certaines réglementations affectent telles activités que ce soit la banque de détails ou la gestion d'actifs etc néanmoins il y a aussi une incidence par rapport à un type propre à chaque banque donc je pense que ça peut être déjà intéressant de réaliser cette cartographie-là puisque ça va donner déjà une prise une grille de lecture pour comprendre de quelle manière la banque la banque étudiée est réellement affectée et par rapport à cette activité par les réglementations ensuite la matrice de criticité réglementaire donc qui vient en deuxième étape par rapport à la cartographie que je vous ai présentée donc là l'idée c'est évidemment donc là c'est complètement inspiré de la matrice BCG donc dans un cadran vous avez la partie dilemme optimiser un impact réglementaire la vache à l'air réglementaire développer l'activité donc ici évidemment une fois qu'on a évalué le poids réglementaire donc dans basé sur la cartographie précédente et bien là on va passer chacune des activités dans le cadran donc par rapport à son poids qu'on a défini juste avant et par rapport à son pourcentage de PNB donc bien évidemment donc ici vous avez un fort pourcentage de PNB et là un fort poids réglementaire donc évidemment le but c'est d'avoir tout ici en vache à l'air réglementaire c'est-à-dire un fort PNB et un faible poids réglementaire et donc en fonction quand vous êtes au dilemme vous allez essayer soit de réduire le poids réglementaire soit d'augmenter le PNB et pour qu'en tout cas ce soit plus acceptable ici en bas à gauche développer l'activité c'est-à-dire que vous avez peu de PNB mais peu de poids réglementaire donc ce serait judicieux de le développer je ne vais pas plus loin je passe à la suite ici je vous ai proposé alors c'est un exemple sur un modèle de base de banque universelle ici pour montrer aussi qu'une certaine évolution donc par exemple avant la crise de 2008 nous sommes en gris clair en gris foncé après la crise de 2008 donc en tout cas moi ce qui m'a été donné d'observer au cours en tout cas de mon parcours c'est que finalement la BFI avait finalement un fort PNB en cas de conjoncture économique on va dire plutôt positive donc elle est devenue beaucoup plus réglementée et la banque de taille finalement en termes de PNB suite à la crise alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui évidemment puisque tout a repris un petit peu le vent en coupe et donc la banque de détail a aussi augmenté en termes de poids réglementaire puisqu'on a aussi beaucoup de réglementation même prudentielle etc donc finalement ici l'objectif de cette diapositive c'est de vous montrer un petit peu l'évolution entre les deux alors là je suis véritablement obstreint de déborder alors arrêtez-moi si je le dois sinon Brice notamment dites-moi si je vais beaucoup trop loin alors ici dans cette slide c'est évidemment une contrainte au départ peut se transformer en opportunité voire en avantage concurrentiel et donc et donc l'occasion c'est de mener une réflexion globale dans son approche réglementaire essayer de dégager des synergies la réglementation comme moteur d'innovation créer de la voie les joueurs ajoutés à partir d'une contrainte et également capitaliser sur l'évolution technologique ça on l'a déjà dit ici évidemment voir en avantage concurrentiel donc c'est repenser son modèle sa stratégie redéfinir sa structure de coût également sa chaîne de valeur mais évidemment les limites de l'exercice c'est bien évidemment que ça coûte cher qu'il y a un besoin un budget ressource et que ça peut être long donc l'issue est incertaine on va dire en termes de retour sur investissement alors ça va être mes mots de la fin je vais juste vous présenter en une minute les trois approches que je propose dans mon ouvrage pour justement essayer d'opérer cette transformation stratégique ça va être une approche basée sur la structure de coût une sur la chaîne de valeur et l'expérience client chacune avec le prisme de la réglementation et donc ici c'est l'approche par la structure de coût où l'idée ça va être de comprendre la part réglementaire du coût et la part non réglementaire puisqu'il y a eu un surcoût réglementaire ici à travers la chaîne de valeur ça va être essayer d'identifier qu'est-ce qui est source de création de valeur et qu'est-ce qui est source de destruction de valeur en termes d'exigences réglementaires et enfin à travers l'expérience client puisque l'expérience pardon les impacts réglementaires ont beaucoup complexifié l'expérience client donc en analysant l'expérience client à travers ces exigences réglementaires et bien on pourrait trouver le moyen justement d'aplanir et de transformer son organisation Un mot de la fin Brice si vous me le permettez en termes de conclusion Très bien donc on l'a dit c'est un secteur en pleine évolution oui l'aspect réglementation a été très importante également il y a des révolutions une évolution technologique des nouveaux acteurs etc mais à mon sens comme vous avez pu le comprendre moi je suis persuadée que ça peut être source d'opportunités et qu'il faut le faire puisque de toute manière d'autres acteurs vont le faire et les nouveaux acteurs en plus construisent leur modèle sur ce cadre là tandis que des plus anciennes institutions doivent évoluer donc quelque part pour les nouveaux acteurs c'est plus facile d'opérer de dégager un avantage concurrentiel puisqu'on part d'une feuille blanche et je pense qu'également qu'il faudrait améliorer davantage la coordination internationale mais c'est effectivement ce changement de paradigme doit donner lieu à mon avis à une approche globale de la réglementation et à un nouveau en tout cas à une redéfinition de son nouveau modèle et pour conclure peut-être une phrase que j'ai piqué à quelqu'un la régulation sans une bonne supervision peut manquer de sens c'est-à-dire que je pense qu'effectivement puisque les régulateurs doivent également évoluer aussi au rythme de ces changements réglementaires il faut aussi pouvoir que tout le monde puisse en tout cas puisse être en conformité et puisse superviser Merci Camille pour cette présentation